Bonjour, donc aujourd'hui on va faire de la validation de formulaire en JavaScript. Donc vraiment, la première chose que je vais faire dans mon formulaire, c'est d'aller enlever, si j'en avais, les validations HTML5. C'est sûr qu'on pourrait continuer à les utiliser, mais en rajoutant du JavaScript par-dessus pour aller les personnaliser. Donc par exemple, je vais juste vous rappeler un petit peu, si j'affiche ça ici et que j'essaie de soumettre, le champ présentement est en erreur parce que j'ai marqué qu'il était requis. Le message qui s'affiche, ce n'est pas moi qui le choisis, c'est veuillez renseigner ce champ. Peut-être qu'on aurait envie d'un message un petit peu plus personnalisé. Aussi, si jamais j'avais trois erreurs en même temps, il m'affiche quand même juste la première. Moi, personnellement, ça je trouve que c'est quelque chose d'assez négatif. Donc c'est deux choses-là. Et c'est quand même possible de jouer avec du JavaScript par-dessus les required, par-dessus les patterns, par-dessus les validations qu'on peut mettre en HTML5, mais c'est un petit peu plus compliqué. Je vais commencer par vraiment une validation de base en JavaScript, avec pas de validation HTML5, vraiment on remplace. Donc j'enlève tous mes required que j'avais, si j'avais des patterns, etc. et je vais y aller vraiment en pur JavaScript. Donc je me suis déjà prévu un fichier qui est vide. Et le but, c'est quand je vais soumettre mon formulaire, donc quand je vais appuyer sur le bouton « Summit » pour soumettre mon formulaire, je veux que la validation se fasse. On pourrait aussi rajouter des validations supplémentaires, comme au fur et à mesure qu'on change de case, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant. Mais la première ébauche, souvent on laisse les gens remplir le formulaire au complet, appuyer sur « Envoyer », on leur dit leurs erreurs. Mettons qu'ils ont trois erreurs, on affiche les trois erreurs. Quand ils viennent pour les corriger, bien là, des fois, c'est le fun d'aller rajouter une correction, une validation de JavaScript qui le dit tout de suite que tu l'as corrigé. Ça, ce serait sur le « On Blur », sur le « Blur », donc quand on quitte un champ. Là, pour l'instant, on va y aller vraiment juste la soumission, OK? Mais je vous dis quand même, tu gardes en tête les autres informations pour aller faire des choses des fois un petit peu plus personnalisées qui peuvent être le fun. Vu que je veux que ce soit sur la soumission du formulaire, je vais commencer par aller me mettre un ID à mon formulaire. Donc, je vais l'appeler un formulaire. Dans ce cas-ci, j'ai mis un login, puis un mot de passe en double. On voit que c'est comme un peu une création de compte, donc je pourrais l'appeler « Création », on va dire. Oui, peut-être pas, en tout cas. « Abonnement », tu sais, quelque chose comme ça, OK? Donc, ayant mis un ID, on sait que maintenant, je peux, dans mon JavaScript, aller chercher ce ID-là avec mon « GetElementById ». Là, je l'ai appelé, je ne me rappelle déjà plus, « Abonnement », je pense. Je l'ai appelé « Abonnement » et je vais aller lui rajouter quel événement. Je vous ai dit que c'était sur la soumission du formulaire. Donc, sur la soumission du formulaire, je veux appeler une méthode qui va valider. Donc, ça pourrait être « Valider formulaire » ou quelque chose comme ça. Et on met le « UseCapture » à « False » ou à « True ». Non, ça ne changera pas grand-chose ici. Petit rappel, j'aurais pu faire ça légèrement différent au lieu d'un « AddEventListener » jusqu'à ce qu'on se souvienne, j'aurais pu faire « .onsummit » égale « Valider ». Ça fait la même chose. Le seul inconvénient avec la deuxième façon, c'est que si je voulais mettre plusieurs fonctions sur le « Summit », je ne pourrais pas parce que c'est vraiment avec le « OnSummit », c'est un égal. Tandis qu'ici, on a le côté « Add » qui fait que je pourrais ajouter une deuxième, une troisième fonction sans problème. C'est juste la flexibilité du « AddEventListener » mais les deux façons ici sont correctes. Je vais aller le mettre en commentaire, parce qu'évidemment, on ne le fera pas deux fois. Et je vais déclarer ma fonction « Valider ». Pour l'instant, je vais laisser les parenthèses vides. On va voir tout à l'heure qu'on va peut-être avoir besoin d'aller mettre notre « Event » là-dedans. On se souvient d'une notion qu'on a vue, on va la réviser aujourd'hui avec le « Event » sur la soumission du formulaire. Donc là, ce que je veux faire, c'est quand je soumets mon formulaire, valider tout ce qu'il y a dans mon formulaire. Je vais éventuellement vouloir aller chercher les infos de ce formulaire-là. Donc, j'ai mon login, j'ai mon mot de passe et j'ai ma copie de mot de passe. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant de faire du JavaScript, en plus des deux raisons que j'ai données tantôt, c'est que vu que j'ai une confirmation de mot de passe, les deux champs doivent se valider entre eux. Donc, je pourrais marquer que ce champ-là est requis et celui-là aussi, mais ça ne m'aiderait pas à faire la validation pour m'assurer que les deux sont pareils. Donc, le JavaScript devient intéressant. Après, de faire moitié JavaScript, moitié HTML5, ça aussi, ça fait un peu bizarre dans une page web. Donc, c'est ça. Ça fait que je reviens donc à l'idée de, je vais aller chercher mes trois infos pour peut-être aller vérifier qu'elles ont été remplies, comme première chose. Donc, je vais me dire, par exemple, que mon login, on va dire, ou du name, ou bon, peu importe, c'est dans le champ « GetElementById » qui s'appelle « TXTLogin ». Et là, souvenez-vous, si j'arrête là, ça va me retourner l'élément au complet. Ça va me retourner toute la valise « Input TextLogin ». Ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux avoir ce qu'il y a dans la case. Ce qu'il y a dans la case, c'est dans le value, qu'on laisse vide parce que la case, quand on veut afficher le formulaire, on ne veut pas qu'elle soit déjà pré-remplie. Donc, le value, il est vide au début. Et quand on va avoir écrit dedans, il va y avoir quelque chose dans le value. Donc, on ne le met pas dans le HTML, mais il est là. On aurait pu mettre une valeur par défaut, on a déjà appris ça. Donc, quand je vais aller récupérer ce qui a été écrit, non, pas de nom, de value, vraiment value, pour aller chercher mon login. Et on voit un petit peu venir d'avance que je vais probablement faire la même affaire pour le mot de passe et la copie du mot de passe. Fait que mot de passe, puis mot de passe 2, là, bien évidemment, avec des mots de variable un peu plus pertinents. Quelque chose comme ça. Donc, une fois que j'ai mes infos, je veux simplement faire vérifier qu'il y a quelque chose dedans. Fait que je vais aller faire un petit if, puis je vais aller vérifier, est-ce que le login, il est égal à vide? Ça pourrait être une façon, je vais tout de suite le changer dans deux secondes, mais ça pourrait être une façon, je dirais, il y a un problème. Si mon login que je t'allais lire, ce qu'il y a dans la case de ce champ-là, si c'est vide, bien, erreur. C'est ici que je veux afficher une erreur. C'est très rare qu'on va aller vérifier quand c'est bon. On veut toujours aller vérifier quand c'est mal. Donc, si c'est vide, c'est une erreur. Une autre façon de faire la même chose serait de dire, ça, c'est une string que j'ai reçue, le texte à l'intérieur. Si je m'en vais regarder sa longueur, cette string-là, si elle est égale à zéro, c'est mal. Donc, soit que vous regardez vraiment le contenu, soit que vous regardez la longueur de la chaîne, l'idée, c'est que je suis capable d'aller vérifier facilement s'il n'y a rien dans la case. Donc, si je veux faire une erreur, bien, là, c'est sûr qu'on peut facilement faire un alert erreur, mais urc, ça va nous popper d'en face, ce n'est pas super intéressant. Qu'est-ce qu'on veut faire pour signaler qu'il y a une erreur? Bien, là, c'est à nous de faire un choix. On pourrait faire afficher un message d'erreur à côté. Ça, ça serait quand même assez standard. Donc, il faudrait prendre la peine dans notre formulaire de peut-être aller se rajouter un petit span, par exemple, avec un ID. Je pourrais me faire un... Excusez, je vais y arriver. Fait qu'un span, mettons, je l'appellerais erreur login, mettons. Donc, j'aurais un endroit précis avec un ID. Ce n'est pas une classe. C'est vraiment unique, pareil comme pour les chats, pour indiquer l'erreur de login. Je le laisserais vide, puis je pourrais faire la même chose pour les deux autres, pour que chacun ait son message d'erreur dans lequel je peux aller écrire. Fait que je vous mets l'exemple, on va le faire de deux façons. Fait que mettons que je laisse ça là, puis que je m'en viens donc écrire dans ce champ-là. Fait que toujours document.getElementById pour m'en aller à la bonne place. Je l'ai appelé erreur login. Et là, c'est point quoi? C'est ici que je veux aller écrire. Je veux aller marquer mon message d'erreur ici. Donc, c'est text content ou une HTML parce que je suis entre la balise qui ouvre et la balise qui ferme. Donc, ici, point text content. Puis, je pourrais aller marquer, ben, le login est obligatoire. Quelque chose comme ça. Oups. Quelque chose comme ça aurait bien du bon sens. Puis, il me resterait peut-être à le mettre en rouge. Donc, d'aller rajouter peut-être ici une classe qui serait la classe erreur, disons. Dans la classe erreur, je mettrais un color red. Puis, ça me permettrait de mettre en rouge ce que je veux afficher. Là, j'ai déjà prévu du CSS pour d'autres choses qu'on va utiliser dans ma version 2. Mais, je vais aller faire la classe erreur juste pour vous montrer. Donc, color red. Évidemment, j'ai dit de prendre l'habitude de prendre les codes. Ça fait que je vais faire... Je vais changer mon red pour 255. C'est la même chose. Et on va aller tester ça pour voir, là, déjà, là, qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce que c'est fonctionnel, hein? On va voir qu'il va y avoir un problème, mais je vais vous le montrer avant, là. Donc, je m'en vais voir ça. Je fais envoyer quand c'est vide. Et je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais il y a un message rouge qui est apparu ici, qui était le bon message, parce qu'il y avait un problème. Et ce message-là me disait qu'il y avait une erreur, sauf que le formulaire s'est soumis. Puis là, que j'aille une ou une mauvaise erreur dans mon formulaire, il va se soumettre quand même parce que je n'ai rien fait pour le bloquer. Et ça, ce n'est pas à cause de ma validation, vraiment. C'est parce que quand j'appuie sur le bouton soumettre, bien, ça soumet. OK? Ça fait sa job de soumettre. Fait que là, je vous ai dit qu'on allait reparler de Event. Bien, on va justement, là, venir rajouter ça pour bloquer l'envoi du formulaire. Donc, notre but, c'est, oui, OK, je veux que quand j'appuie sur Summit, ça l'appelle l'action. Pour l'instant, j'ai juste transféré à une autre page que d'ailleurs, j'aurais pu faire. C'est juste un peu de l'acheter de ma part. Je vais juste rapidement aller me faire juste un petit H1, vraiment poche, là, mais je vais marquer formulaire soumis, OK? Juste pour qu'on aille quelque chose, là. Puis, je vais marquer ça. Exemple, réception, formulaire. On sait que dans la vraie vie, il va falloir qu'on aille du code côté serveur pour attraper ça, puis prendre les données, puis faire quelque chose d'intelligent avec, OK? Sauf que là, cette session-ci, on ne fait pas côté serveur, fait que ça va être comme ça. Si je rafraîchis ça, on voit que maintenant, j'ai mon formulaire soumis, mais ce n'est pas normal. Je veux le bloquer. Je reviens avec mon idée. Je veux le bloquer. Comment je vais faire ça? Pour bloquer, il va falloir qu'à chaque fois qu'il y a des erreurs, que je me garde une trace de, « Hey, il y a eu des erreurs. » Parce que je vais vouloir faire, s'il y a des erreurs, bloque l'envoi du formulaire. Sinon, ce correct laisse aller. Il va me falloir un bouléen pour me dire un peu si c'est valide ou non. Je vais le mettre au début, même pour qu'il soit vraiment en évidence. Je vais l'appeler, mettons, « Évalide ». Puis, je vais dire, « Jusqu'à preuve du contraire, le formulaire, il est valide. » Puis là, à chaque fois que je vais avoir une erreur, présentement, j'ai juste une validation, mais on voit que je pourrais faire pas mal la même chose avec les autres champs. Mettons, « Oh, j'ai raté mon coup ici. » Donc, je pourrais marquer « Le mot de passe est obligatoire. » Puis, avoir évidemment prévu une zone d'erreur pour mon mot de passe. Donc, ça va être la même chose. Je vais raconter ça, « Erreur mot de passe. » Je vais revenir ici puis je vais l'écrire dans « Erreur mot de passe. » Je ferais la même chose pour la copie. Mais l'idée, c'est à chaque fois que j'ai une erreur, donc celle-là, celle-là, etc., puis je vais vouloir comparer mes mots de passe ensemble, je vais aller à toutes les fois dire « Évalide est égal à... » Parce que j'ai eu une erreur. Donc, à partir du moment où j'ai eu une erreur, je change mon booléen. Ça pourrait arriver que j'aie deux erreurs. J'ai rempli aucun champ. Il va me mettre à faux puis il va remettre à faux par-dessus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Tant que je ne le remets pas à true par accident. Par exemple, il ne faudrait pas faire quelque chose comme ça. Parce que si je fais quelque chose comme ça et que j'ai une erreur sur mon login, il va le mettre à faux. Il va arriver sur le mot de passe. Il va faire « Ah, il n'y a pas d'erreur. » Ça fait qu'il va venir le mettre à vrai. Ce qui va faire annuler mon erreur du premier. Ça fait que ça, là, vraiment très, très mal de mettre un « Hells » dans ce cas-ci. Donc, je le mets à faux s'il y a un problème. Je ne le remets pas à vrai parce que ça va me nuire. Et là, mon but, c'est s'il y a une erreur. Donc, si ce n'est pas valide. J'ai vraiment de la misère aujourd'hui à écrire mes choses. Donc, si ce n'est pas valide, bloquer l'envoi du formulaire. OK, c'est ça que je veux faire. Petit rappel, ça, c'est la même chose que si j'avais écrit « Invalide est égal à force ». C'est exactement la même chose. C'est une façon raccourcie de dire si ce n'est pas valide. Et on se souvient que si je ne mets pas le point d'exclamation, ça veut dire si c'est valide. Donc, si c'est valide, fais ça. Si ce n'est pas valide, fais ça. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cas où ce n'est pas valide. Quand c'est valide, parfait. Envoie le formulaire. Donc, je ne fais rien de spécial parce que ça le faisait déjà. OK? Si ce n'est pas valide, je veux bloquer. Comment on fait ça? Bloquer, c'est notre fameux E. OK? Le E de « Event » qu'on s'est servi jusqu'à maintenant avec le E.Target quand on avait, mettons, plusieurs boutons, plusieurs liens, bon, peu importe, qui appelaient la même fonction. Bien, on prenait le E.Target pour savoir lequel de la gang vient de déclencher ma fonction parce que j'en ai cinq qui sont liés à la même fonction. Je veux savoir lequel. Fait que E.Target. Là, ici, c'est encore E, mais ce n'est pas E.Target qui m'intéresse. C'est E.PreventDefault. Donc, c'est une méthode et non pas une propriété. E.PreventDefault, c'est une propriété. Ça veut dire que c'est comme une variable. Tandis qu'ici, c'est une fonction. OK? Ça fait une action. Donc, ça va, comme ça dit, prévenir le comportement par défaut. Empêcher, parce que prévenir, ce n'est pas une bonne traduction. Donc, empêcher le comportement par défaut. Et dans notre cas, le sommet de son comportement par défaut, c'est d'appeler l'action du formulaire. Fait que là, en disant ça, c'est ne fais pas la job que tu es supposé faire par défaut. Donc, n'appelle pas l'action du formulaire. Fait rien. Et pour utiliser le E, on n'oublie pas qu'il faut le mettre dans la parenthèse. Si on ne le met pas dans la parenthèse, il va me dire que le E est inconnu. Fait que s'il ne connaît pas E, il ne pourra pas faire plus de l'effort. Fait que juste en ayant rajouté ce petit boulot de l'un là, on va retourner dans notre page. Je vais rafraîchir. Toujours mettre F12 aussi pour aller voir si j'ai des erreurs en console. Comme là, on voit que j'ai une niaiserie à la ligne 1. Require. OK, bizarre. Je vais aller voir ma ligne 1. Ah, mon Dieu! Ce n'est même pas moi qui ai écrit ça. OK. On va enlever ça. Ce qu'on pourrait mettre par contre, tant qu'à être à la ligne 1, on va se rajouter notre petit use trick pour être sûr de faire du bon code. On rafraîchit. Voilà. Et là, quand je soumets, il m'affiche mes erreurs. Évidemment, je n'ai pas fait le troisième, mais je suis bloquée là et c'est ça que je veux. Puis si je remplis mes données avec n'importe quoi, là, c'est correct parce que je voulais juste vérifier s'il y avait quelque chose dans le champ. Je ne voulais pas m'assurer, par exemple, je n'ai pas encore fait ma validation de mot de passe égaux. On voit que je pourrais aller me rajouter un autre if pour vérifier que le troisième a été rempli puis je pourrais me rajouter un quatrième if pour aller comparer que le mot de passe, le premier, est égal au deuxième. S'ils ne sont pas égaux, un autre message d'erreur. Je peux juste enligner les if jusqu'à plus fin, en fait, jusqu'à temps que j'aille faire toutes mes validations. L'idée, je vais aller rapidement faire un copier-coller. On va aller améliorer un petit peu les affaires, OK? Bon, c'est un petit peu poche. Je vais aller ici prévoir mes zones d'erreur. C'est sûr que là, je n'ai pas fait d'effort de CSS, par contre, c'est tout sur une ligne. Vous avez vu que ce n'est vraiment pas l'idéal. Si mon formulaire était un peu mieux organisé, on aurait le message à côté, mais l'autre champ serait en dessous, ce serait beaucoup mieux. OK? Là, visuellement, je n'ai pas fait d'effort de ce côté-là. Ça se ferait assez facilement. Souvenez-vous, autour de chacun de ces blocs-là, je mets un petit div puis ça va automatiquement faire sur une ligne différente. Je pourrais le faire, mais je veux vraiment concentrer sur le JavaScript. Donc, ici, le mot de passe 2, puis je vais l'écrire dans le champ mot de passe 2. Puis là, je pourrais marquer la confirmation du mot de passe qui est obligatoire. Ça serait plus précis. Ça, ça va. Et celui-là, ce n'est pas la même chose. Je veux juste aller vérifier si le mot de passe est différent de l'autre mot de passe. Parce que, souvenez-vous, on cherche les erreurs. Je ne veux pas voir qu'il est pareil. Je veux voir le problème. Le problème, c'est s'ils sont différents. Je vais aller afficher ça, par exemple. Là, je pourrais l'afficher dans la zone 1 ou dans la zone 2. Je ne me ferais pas une autre zone. Un des deux va être bien suffisant. puis je vais marquer les mots de passe ne sont pas identiques. Quelque chose comme ça. Puis je devrais être un business pour avoir une validation complète. Après ça, vous allez voir, on va améliorer ça parce que là, je trouve que j'ai beaucoup de copier-coller. Ce n'est pas l'idéal. On va aller mettre des fonctions, on va découper notre code. Mais là, quand même, ça devrait être fonctionnel. On devrait avoir une première ébanche correcte. J'ai mes trois messages d'erreur. Super. Si je remplis ça puis je remplis ça puis je mets des niaiseries ici qui ne sont pas pareils, j'ai ce message-là qui a changé. Là, je vois des petits problèmes. Par contre, entre autres, je vois que les messages ne s'effacent pas quand je règle mon cas. Ça peut être un petit peu plate. On va aller arranger ça. Sinon, je mets le même mot de passe. Donc, un, deux, trois puis un, deux, trois. Ça se soumet parce que tout est beau. Puis, j'aurais pu, évidemment, garder une erreur. Un, deux, trois. Mettons, un, deux. Oups, j'ai accroché. Un, deux, trois. Ça, c'est beau. Ces deux-là sont corrects mais pas celui-là. Ça, on voit que c'est quand même assez fonctionnel à part le fait que je n'efface jamais le message d'erreur. Le else que je vous ai dit tantôt que c'était une mauvaise idée, c'était une mauvaise idée pour le boolean. Par contre, ça peut être une bonne idée pour effacer le message d'erreur sans mettre que valide est égale à true par exemple, OK, mais vraiment aller effacer le message d'erreur. Donc, je pourrais vraiment améliorer un petit peu mes choses comme ça et comme ça un peu partout. Là, évidemment, avec les bonnes zones d'erreur. Ici aussi. Ici aussi, mais je vais passer le deux. Ça fait que, avec ça, on se réessaye. je fais des erreurs partout. J'en corrige. Le message s'en va. Ça fait que, tu sais, intéressant. Comme je vous dis, on va aller mettre bientôt des fonctions, mais avant ça, je veux juste vous montrer que j'avais prévu un petit peu de CSS pour plutôt mettre des bordures à la place. Puis là, d'ailleurs, je vais changer ça. RGB ici. Donc, voilà. mais ce que je voulais dire, c'est qu'à place de mettre un message à côté, ce que j'aurais pu faire, donc là, c'est une twist différente, ce n'est pas d'afficher un message, ça fait que je vais enlever tout ça pour l'instant. Juste pour vous montrer le but, on fait juste essayer des affaires ensemble pour vraiment se pratiquer avec le code. Donc, à la place de mettre un texte content, mettons, je m'en vais chercher le champ TXT Login. Ça fait que là, mes zones d'erreur n'ont plus de lieu d'être. Je pourrais même les enlever complètement d'ici parce que là, je ne m'en servirai plus. Donc, je fais d'autres choses. Je m'en viens autour de mon TXT Login. Il y a une erreur. Je veux aller ajouter une classe. Donc, className est égal à Invalide pour qu'il y ait de mettre du rouge autour. OK? Donc, juste pour vous montrer, on rafraîchit. Il me soumet mon formulaire, ce n'est pas normal. Je vais juste bien rafraîchir. En appuyant sur la majuscule en même temps, Shift, pour être sûr qu'il rafraîchit mon JavaScript. Là, je vois qu'il est bloqué, mais il ne fait pas ce que je veux. Il doit être bloqué, c'est normal. On peut même se le prouver en allant retourner dans nos sources, mettre un point d'arrêt. Ici, ça serait parfait. Sur le Login Land, je vais aller voir si vraiment il va aller mettre ma classe. C'est comme ma première étape de débogage. Donc, je soumets. Ça a l'air correct. il rentre, il met ma classe. Donc, c'est normal par la suite qu'il va arriver sur le PreventDefault et il n'envoie pas. Tout semble beau à part le fait que le rouge ne s'affiche pas. fait que si j'avais une erreur de syntaxe, donc si j'avais inventé un truc ici du côté JavaScript, normalement, il me le dirait dans la console. Là, il ne me le dit pas. Le code continue aussi parce qu'il y a deux façons à JavaScript de dire qu'il y a un problème. C'est soit qu'il vous donne une erreur dans la console, soit le code arrête. Fait que là, j'aurais fait suivant puis ça aurait arrêté. Ce qui n'est pas le cas. On a vu que le code se déroule bien. Donc, ce que je vais faire, c'est aller voir peut-être s'il n'y a pas un problème dans mon CSS parce que c'est pas mal la seule affaire qui reste malgré que le CSS est dur de faire une erreur. J'ai peut-être fait, ah, j'ai tapé trop vite et j'ai mis une virgule. Fait que c'est niaiseux mais c'est probablement suffisant. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait cette erreur-là mais on va voir. Et quand j'en vois, ça met le rouge donc tout a l'air de bien fonctionner. Fait que c'est juste pour vous montrer qu'il y avait d'autres façons de mettre des messages d'erreur. Donc là, c'est sûr que ça, c'est un peu moins précis la personne qui remplit le formulaire comment corriger mais tu sais, c'est une autre façon puis si jamais j'ai plusieurs classes, mettons que j'avais déjà une classe de mis sur ça pour une autre raison. OK? Autre classe. C'est sûr qu'en faisant un class name comme ça, ça remplace. Fait que ce qui peut être intéressant à la place, ça serait de faire classlist.add pour ajouter une nouvelle classe. Oups, excusez. c'est par contre une fonction donc je dois lui passer entre parenthèses ce que je veux rajouter. Donc, on avait vu class name égale parce que la plupart du temps une seule classe est utilisée mais si jamais vous avez la situation où il y a déjà une classe puis vous voulez juste en ajouter une comme dans le cas ici d'une erreur, ça se pourrait fort bien. Donc, je pourrais y aller avec un add. Ça devrait me donner le même résultat. Je vais quand même enlever la fausse classe que j'ai mis là juste pour qu'on voit que ça fonctionne quand même. Je vais rafraîchir et j'envoie, on voit que ça fait exactement la même chose. OK? Donc, une petite subtilité ici aussi. Tantôt, je vous disais on va aller arranger notre code parce que là, j'ai trois fois la même affaire puis là, imaginons un formulaire qui a, je ne sais pas moi, dix champs. ça devient assez redondant. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une validation qui va être seulement dans une fonction. Par exemple, je vais appeler est-ce que le champ est obligatoire, oui ou non? J'irai avec, par exemple, je vais enlever ça, je vais me faire une petite fonction qui pourrait être validée, champs obligatoires, mettons. OK? OK. pour lequel je vais recevoir un champ, donc une information à valider. Donc, par exemple, non, pas le login, excusez-moi, je vais recevoir un champ en général parce que je veux avoir une fonction flexible. Et je vais aller faire mon if, pas sur login, mais vraiment sur le champ. Donc, des fois login, des fois mot de passe, des fois autre chose. OK? Puis là, je pourrais peut-être par contre, enlever ça. La seule chose que je vais aller vérifier, c'est si c'est valide ou pas. Ça, ça me fait quelques changements, mais si j'y ai pensé dès le début, c'est pas si un gros changement que ça. Donc, je pars avec l'idée que quand un champ est obligatoire, je vais le recevoir ici. Jusqu'à preuve du contraire, il sera sans erreur. S'il y a une erreur, je vais changer ça et à la toute fin, je vais faire un return de est valide. Donc, simplement comme ça. Donc, je vais être capable de changer mon if ici pour appeler la fonction qui s'appelle valider champ obligatoire en lui passant mon login et en faisant afficher. Là, c'est sûr que j'ai effacé, mais bon, mettons que je reprends ça. J'aurais pas dû effacer l'autre bord de mes spans, par exemple. J'irai les remettre, mais erreur login, valide, par exemple. Et j'ai plus besoin de faire le évalide parce que ça le fait à l'intérieur. Par contre, je peux quand même me garder mon évalide ici pour le total, pour l'ensemble ici. Donc, c'est un autre évalide finalement. Je pourrais les appeler différemment pour que ça soit plus clair. Lui, il est vraiment en local. Donc, cette valeur-là sert juste à savoir sur le moment si le champ est vide ou non, tandis que celui-là, il est local à valider, mais un peu plus globale par rapport à ma validation. Donc, j'aurais tendance moins à garder les deux. Et en fait, l'idée, c'est de simplement changer mes if ici pour aller faire le if sur la fonction qui fait la validation. Là, ça ne semble pas être un super gain parce que j'ai changé un if pour un autre. On se demande un peu pourquoi. Sauf que si ma validation était un peu plus complexe et prenait plus qu'une ligne, bien là, j'aurais quand même répété ça plein de fois, tandis qu'ici, toutes mes complications seraient cachées à l'intérieur de ma fonction. Donc, je pourrais faire un paquet de trucs. J'aurais pu aussi passer un deuxième champ qui serait à quel endroit je veux faire afficher l'erreur. Donc, ça me permettrait d'enlever l'affichage de l'erreur et de le déplacer dans la fonction. Il y a plein, plein de subtilités. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là ici. C'est des choses que vous apprenez aussi dans votre cours d'introduction à la programmation. C'est juste de vous rendre compte que ce que vous apprenez dans l'autre cours est utilisable aussi dans ce cours-ci. Donc, les principes de base sont les mêmes. C'est seulement la syntaxe qui est différente, le côté événement qui est nouveau en JavaScript. Mais ici, une fois que l'événement est déclenché, ça part ce code-là. Imaginez que ce code-là est un peu comme votre main. Donc, vous pouvez vraiment faire les mêmes traitements que si vous étiez dans un autre langage et que vous n'étiez pas sur un événement. Donc, c'est juste de se rendre compte de ça. Là, j'aurais tendance évidemment à corriger l'ensemble du code ici et tant qu'à ça, faire aussi une autre fonction qui serait par exemple valider champ identique. Puis là, ça sert pour le mot de passe, mais ça pourrait servir pour autre chose. Donc, si je faisais un valider champ identique, je ferais une fonction avec deux paramètres, champ 1 et champ 2, puis je ferais mon if de la même façon. Donc, ça ressemblerait à ça. Ça me permet de faire quelque chose de plus flexible. Puis comme je vous dis, si on a plus qu'une ligne, ça vaut vraiment la peine. Sinon, bien là, c'est sûr que le gain est moyen, mais si je fais une modification sur la façon que je décide que je vérifie mes champs obligatoires, par exemple, parce que je ne veux plus l'intégal 1, même avec juste une ligne, j'ai quand même un gain parce que je le change, par exemple, juste à un endroit. voilà, je suis retombée à une autre façon de vérifier si le champ est vide, mais j'ai changé juste une place au lieu de trois endroits. Il y a quand même des avantages à mettre des fonctions, même quand vous êtes une ligne pour une ligne, il y a quand même un gain. C'est de se rendre compte de ça. Puis, dernière petite affaire, ce que ça aurait pu être le fun aussi, avant de valider que le champ est vide, que ce soit avec la longueur ou de cette façon-là, ça serait d'aller faire un trim, qu'on appelle, c'est-à-dire enlever les blancs, parce que présentement, si dans mon formulaire, je remplis en faisant espace, 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 bien, c'est considéré comme rempli et moi, je ne trouve pas que pour de vrai, il y a la personne dans un login. Donc, si je ne veux pas avoir que ça, c'est bon, bien, il faut que je le traite aussi dans mon code. Fait que là, je commence à rajouter des petits détails, mais c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Mini autres détails, je vais juste aller mettre un spam pour ne pas que ça me tasse d'erreur. C'est quand vous n'avez pas les champs, évidemment, votre JavaScript plante et ça ne fait pas l'idéal. Donc, ah, j'ai mes autres aussi, je l'aurais dû laisser en commentaire. Je pourrais en fait les remettre en commentaire, mais bon. Voilà. On va y aller comme ça. OK. Fait que je devrais avoir quelque chose de sensiblement correct et là, ce que je voulais juste rajouter, on peut aussi quand il y a une erreur, par exemple, ramener automatiquement le curseur directement dans la zone où il y a l'erreur juste pour que la personne soit prête à corriger l'erreur. C'est juste pour vous montrer, OK, juste pour encore une fois, rajouter un petit peu de flexibilité. par exemple, txtlogin, voilà, j'ai oublié mes guillemets. Donc, lorsque j'ai une erreur dans login, par exemple, j'affiche le message et je remets le focus dans cette case-là pour que la personne soit, en fait, je pense avec les parenthèses, donc c'est mettre le focus, donc c'est une action, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses, OK. Donc, ça va faire, je vais vous montrer là, que si j'ai une erreur, imaginons, bon, peu importe, je l'ai laissé vide ou j'ai déjà rempli un truc, bon, peu importe, il va me ramener pour pas en toute le focus ici. Hum, vraiment pas pas en toute, ça fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, donc, je soumets. quand j'ai fait ma fonction, quand j'ai fait ma fonction, ça, j'aurais vraiment, j'aurais dû le tester tantôt, je vous ai parlé beaucoup, puis j'ai fait une erreur énorme, c'est-à-dire, quand le champ n'est pas valide, un peu partout, parce que je retourne faux, quand c'est pas valide, puis là, j'ai fait comme si c'était l'inverse, donc vraiment, j'aurais dû le tester. Erreur de débutant, ne pas tester mon code, aller un petit peu trop vite, donc on se réessaye avec ça, fait que j'avais l'exemple ici, et là, regardez le focus qui est revenu ici, ok? Donc, c'est vraiment là, juste pour vous montrer une petite affaire de plus, là, il n'y a plus le rouge parce que j'ai oublié de le remettre, ok? N'oubliez pas que c'est juste la classe erreur ici, mais le focus, c'est le fun, mais si j'ai trois erreurs, bien, il va le ramener sur lequel, tu sais, donc c'est pas nécessairement, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a d'autres possibilités, ok? Même chose comme je vous ai parlé au début, on pourrait faire maintenant que, pas juste sur la soumission du formulaire que je fais de la validation, mais une fois que c'est soumis, je pourrais faire que lorsque je quitte le champ parce que j'ai fait une correction, par exemple, je corrige mon erreur, c'était en rouge, disons, je fais un table pour changer et pouf, ça me le met en vert, donc je pourrais jouer, tu sais, sur ça, il y a plein, plein, plein de possibilités dans la validation de formulaire, mais là, je voulais au moins que vous ayez les bases, je pense que j'ai fait le tour puis on poussera plus loin éventuellement, mais peut-être pas aujourd'hui, ok? Fait qu'on va essayer ça, pratiquer ça dans un exercice puis ensuite, déjà bientôt, le TP s'en vient, fait que je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui.